Et alors vous, Bruno Le Maire, et puis vous, on le sent dans votre livre, dès les premières pages, on se dit, Bruno Le Maire, il n'a qu'un objectif en tête, c'est la présidence de la République. Vous lisez drôlement mon livre. Il s'ouvre sur l'incendie de Notre-Dame. Je ne sais pas comment de l'incendie de Notre-Dame vous tirer des conclusions sur mes ambitions pour la présidence de la République. Il y a un certain nombre de choses que vous dites, notamment sur les institutions, qui pourraient être au centre d'un projet présidentiel. Est-ce qu'avec l'échec que vous avez eu à cette première présidentielle, vous avez mis fin à cette ambition ou c'est toujours dans votre état d'esprit ? Mais les échecs sont bons dans la vie. Et je crois qu'une des choses absolument fondamentales qui doit évoluer dans notre pays, c'est de comprendre que les échecs sont bons et que les échecs sont nécessaires pour grandir. Et alors qu'est-ce que vous avez appris de cet échec et comment vous pouvez rebondir ? Tout d'un coup, vous disparaissez et vous n'avez plus aucune chance. Au contraire, un échec, c'est ce qui vous fait changer, c'est ce qui vous fait évoluer. Moi, je ne suis plus le même homme avant et après la primaire. Et tant mieux, si vous ne tirez pas les leçons de votre échec, c'est un peu dommage pour vous. Mais alors, répondez-moi franchement, vous y pensez toujours à l'Élysée ou pas ? Mais les rêves que j'ai pu porter dans quelques domaines que ce soit, des domaines personnels, des domaines politiques, des domaines littéraires, je ne les abandonne jamais. Parce que quand on commence à abandonner ses rêves, on renonce à soi. Quand on renonce à soi, on n'est plus vivant. Et comment on fait pour qu'il y ait un rêve ? Comment vous allez faire pour que ce rêve devienne réalité ? Mais le rêve, laissez-le grandir, se porter. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que dans un peu plus de 12 mois, il y a une élection présidentielle, c'est celle de 2022, que je pense être celui de la majorité qui est le plus clair. Interrogez d'autres à votre micro, on verra s'ils sont aussi clairs que moi sur le souhait de candidature et leur engagement. Mon souhait de candidature va vers le président de la République en fonction, je le soutiendrai et je le soutiendrai sans réserve, avec toute la force de conviction que je peux mettre dans une campagne. Merci.